... Bonjour, bienvenue dans Femmes et pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Je suis avec mon ami Pablo Michelot, rédateur en chef du magazine L'Ancre Noire. Ensemble, nous allons accueillir notre invitée du jour, Angela Cassi. Bonjour, Angela Cassi, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bien, bonjour de Winnipeg. Bonjour, Pablo, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, et toi? Bien, oui, ça va très bien. Alors, Angela Cassi, vous êtes vice-présidente à la transformation stratégique et à l'inclusion au Musée des Beaux-Arts du Canada. Votre mission consiste à piloter la mise en application du premier plan stratégique du Musée des Beaux-Arts et à veiller à la mise en œuvre de la politique de justice, d'équité, de diversité et d'inclusion. Que signifie pour vous le mot pouvoir, Angela Cassi? Bien, pouvoir, pour moi, dans le contexte du musée, c'est qu'on a la capacité de contribuer, de ne pas juste être à la table, mais d'avoir notre voix à cette table-là et que cette voix contribue au progrès et à l'évolution de l'institution. Alors, pouvoir, pour moi, c'est d'être capable de s'épanouir et d'utiliser vos compétences, votre éducation pour avancer les choses et vraiment contribuer à un lieu de travail et à une institution plus équitable pour tous et toutes. Et comment est-ce que ça se traduit pour vous, la mise en application de l'équité, parce que c'est vraiment au cœur de votre mission, l'équité, la justice, la diversité, l'inclusion? Est-ce qu'il y a deux Angela Cassi? Une Angela Cassi sur le plan personnel en termes d'équité, une Angela Cassi sur le plan professionnel au niveau des missions du Musée des beaux-arts du Canada? Bien, je crois que c'est juste une Angela Cassi. Ça informe ma vie professionnelle ainsi que personnelle et tout l'ouvrage que je fais au sein de ma communauté. Et je crois que c'est cette compétence et cette connaissance-là qui me permet d'entrer dans des espaces comme le Musée des beaux-arts et d'avancer ces dossiers. Pour trop long, les musées sont des institutions où les voix des femmes, les voix des peuples autochtones, les voix des Noirs et des personnes racialisées n'ont pas été entendues. Alors, c'est tout un défi. C'est 140, 150 ans d'histoire et de mise en œuvre et d'opérations qu'on essaie de changer pour être plus inquiétables. Alors, c'est un défi, mais je crois que c'est la force que je prends de ma communauté et de ma famille qui me permet à m'intégrer dans ces espaces et de contribuer à ma voix à identifier des barrières systémiques et trouver des solutions pour les enlever. Alors, selon vous, est-ce qu'il y a une différence dans l'exercice du pouvoir si on est une femme ou un homme? J'ai trouvé très souvent que, oui, il y a une différence, pas dans la manière que je poursuis, mais dans la manière que les gens m'entendent. Quand j'ai débuté ma carrière, les individus ont dit « Ah, c'est parce que vous avez l'air tellement jeune. » Maintenant, 20 ans dans ma carrière, on me dit « Ah, c'est parce que vous avez l'air tellement jeune. » Alors, je reconnais très souvent que les gens le disent dans une manière pour me flatter, disons, mais la réalité, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts à entendre ma voix. Ils ne me reconnaissent pas comme leader. Alors, très souvent, on doit lutter plus fort à ces lieux-là pour que les gens nous respectent et que nous écoutent. Alors, pour moi, j'ai trouvé, en particulier, quand je vois les trajets dans les carrières des hommes, de mes collègues, ils n'ont pas souvent vécu ces mêmes barrières-là. Alors, certainement, c'est quelque chose que j'ai vu et que j'ai vécu comme femme dans le milieu de travail et dans le domaine professionnel. Très souvent, au début de ma carrière, les gens me limitaient. « Ah, t'es maire de famille, ce n'est pas possible que tu peux te dévouer à l'ouvrage. » Alors, c'est des stéréotypes ou des barrières dont les gens placent devant nous, mais je ne les accepte pas. Et j'essaie maintenant, comme femme, d'enlever ces barrières pour d'autres femmes qui travaillent avec moi. Mais justement, on dit souvent que les femmes qui ont du pouvoir ont dû sacrifier quelque chose. Vous, André Lacassie, qu'avez-vous sacrifié? Pour beaucoup de ma carrière, je dois dire honnêtement, j'ai sacrifié ma santé physique. Au début, je voulais être professionnelle, je voulais être une femme engagée, une fille pour mes parents, je voulais être une mère présente. Alors, je prenais soin de tout le monde sauf moi. Et malheureusement, j'ai dû soubire une maladie physique assez importante avant de réaliser que si je ne suis pas en santé, je ne peux pas contribuer dans la manière que je veux. Alors, c'était une leçon durement apprise, mais ça m'a permis de réaliser que prendre le temps pour prendre soin de mon corps. Et aussi, il y a un aspect de mon âme que je dois protéger mes énergies. Quand on lutte, quand on pousse, ça prend un taux sur notre morale aussi. Alors, développer des stratégies pour prendre soin de mon corps et aussi de mon âme. Bien. OK. Est-ce que, en tant que femme racisée, est-ce que vous avez l'occasion, parce que tout à l'heure, vous avez parlé d'un point qui était très important, à savoir, on ne m'entend pas. On ne le voit pas comme leader. Est-ce que vous avez l'occasion de partager cette expérience avec d'autres femmes, d'autres jeunes femmes ou des femmes noires qui sont au même niveau que vous? Et qu'est-ce que vous en déduisez? Comment est-ce que vous l'utilisez, en tout cas pour encourager les plus jeunes? Bien, pour moi, c'est d'encourager les jeunes de ne pas lâcher. Très souvent, ces systèmes nous sentent... Le succès de ces systèmes, c'est quand on dit « je ne peux plus » et qu'on quitte les systèmes. Et ce n'est pas de dire qu'à un certain point, on doit se protéger, mais pour moi, c'est de vraiment trouver des alliés et parfois, ils ne se retrouvent pas dans l'espace de travail. Alors, j'ai un network d'autres femmes professionnelles, d'autres femmes noires professionnelles, et ils sont un appui incroyable. Je suis capable de partager avec elles. Elles me comprennent dans une manière que d'autres personnes ne peuvent pas me comprendre. Alors, pour moi, c'est de trouver ces ressources-là pour qu'on se sent moins isolé dans nos lieux de travail. Alors, très souvent, j'étais la seule femme racialisée dans mon environnement. Alors, je n'étais pas capable de trouver ces alliés ou ces individus avec un vécu semblable dans ce lieu de travail-là. Alors, pour moi, c'était de le trouver dans d'autres milieux. Et c'est pour ça que mes liens à la communauté sont extrêmement importants, parce que c'est de là que j'ai un appui, c'est de là que je peux me remettre, c'est de là que je peux prendre beaucoup de courage, parce que je réalise que je suis peut-être seule dans l'espace, mais je suis là sur les épaules de mes ancêtres et entourée par des individus qui sont peut-être invisibles avec moi dans ce lieu de rencontre, mais je sais qu'ils sont là pour moi. C'est magnifique, Angela. Quelle stratégie pensez-vous que les femmes elles devraient mettre en place pour accéder aux instances de pouvoir? Pour moi, comme j'ai mentionné, certainement avoir des alliés à l'extérieur est extrêmement important, mais c'est aussi de les trouver à l'intérieur de vos lieux de travail et d'être à l'écoute et d'apprendre. Pour moi, j'ai aussi eu l'occasion d'avoir des gestionnaires, des patrons qui ont vu en moi une capacité et qui m'ont encouragée de poursuivre des projets. Et parfois, c'était des projets qui j'aurais pas dû les faire, disons, comme dans la fonction publique, on dit que c'est un stretch project. Alors, c'était des lieux où je me sentais pas à 100 % que ça rentrait dans mes compétences et mes connaissances, mais j'ai eu l'appui d'apprendre et j'étais bien entourée et outillée. Alors, pour moi, c'est de prendre ces expériences-là et de demander beaucoup de questions et d'utiliser ça comme apprentissage, disons, informel. OK. Justement, dans vos fonctions au sein du Musée des Beaux-Arts du Canada, quelle action allez-vous amener pour assurer l'égalité et l'inclusion au sein de cet organisme? C'est quand même un fort rayonnement. Oui, bien, pour moi, c'est de vraiment développer une stratégie très claire. C'est plus que d'avoir des souhaits et des promesses, mais qu'on a un plan d'action très clair et que ces plans d'action ont des mesures et des objectifs qu'on articule et avec des délais très clairs. Quand je regarde l'organisme, il y a des jours qu'il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de voies et de pistes, mais on doit commencer à quelque part et prendre un pas avant l'autre. Alors, le plan d'action, oui, on développe un plan stratégique. Cet plan stratégique a des liaisons à la justice, à l'équité, à la diversité tissées dans notre plan stratégique, mais à côté de ce plan stratégique est un plan d'action d'équité et d'inclusion. Alors, on va regarder ce qu'on fait en tant que ressources humaines. On va revoir tous nos politiques, nos programmes, ainsi que nos approches à notre collection et à nos expositions. Alors, on ne peut pas tout le faire dans une journée, mais avec un plan concret, avec des échéanciers clairs, ça va nous permettre de continuer et d'avancer ses priorités et nous assurer que ça serait pendu dans tout l'organisme. Et que passez-vous de l'instauration des quotas? Dans quelques instances, les quotas sont nécessaires, mais vraiment, ça dépend sur l'environnement. Parce que si on ne change pas la culture, si on ne change pas les politiques, si on ne change pas les pratiques, on peut amener des individus dans un organisme qui n'est pas sain et qui n'est pas sécuritaire. Alors, pour moi, certainement, le recrutement est important, mais je veux m'assurer que les individus qu'on amène dans l'organisme ont des pistes de carrière très claires et qu'ils sont capables de réussir dans l'organisme et de monter dans les rangs, disons, et d'accéder à des postes de gestionnaire, etc. Alors, on utilise des chiffres pour voir si on réussit, mais pour moi, les chiffres ne racontent pas toute l'histoire si les individus ne restent pas dans l'organisme ou n'avancent pas dans l'organisme. Alors, je pense que c'est de réfléchir, disons, à 360 degrés en tant que l'environnement, les politiques et la culture. Parfait. Je pense que sous ces mots, nous allons marquer une petite pause et nous revenons dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau de Femmes et pouvoirs avec notre invitée, Angélia Cassi. Angélia Cassi, quelle est la phrase ou la citation qui vous inspire le plus ou qui illustre le plus vos engagements? Pour moi, c'est les mots de Maya Angelou quand on parle de... Les gens vont oublier nos gestes, mais ils ne vont jamais oublier la manière qu'on leur fait ressentir. Alors, pour moi, c'est une guide, c'est une réflexion quotidienne. Très souvent, quand on revendique, quand on lutte, on pousse beaucoup. Je suis très consciente de l'environnement que je crée dans mon équipe et dans mes équipes et autour de moi parce que je crois que ces sentiments vont être... Les gens vont s'en souvenir de ça. Alors, c'est les mots de Maya Angelou qui m'inspirent. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous? Et pourquoi? Oh, ça, c'est... C'est difficile à répondre. Ou peut-être qu'il n'y en a pas à qui vous aimeriez ressembler. Non? Non, oui. OK. Tu sais, je prends inspiration de tellement de gens et j'ai appris très jeune. J'ai de la misère à me fixer sur un individu. Je dirais que je prendrais des choses de plusieurs. Et je crois qu'il y a beaucoup de femmes à l'échelle internationale qui ont vraiment vu un progrès incroyable. Un individu qui est une inspiration personnelle et certainement la très honorable, Mickaël Jean. Et je l'ai suivie pendant toute ma vie. Alors, je dirais, si j'étais pour nommer quelqu'un, ça serait certainement elle. Mais je prends de l'inspiration de beaucoup d'individus. Très bien. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Oh, boy! Je commencerais avec l'amour. Comme je pense que quand on entre dans des discussions où on aime l'environnement, où on aime les animaux, où on aime les personnes qui nous entourent, on va les traiter un petit peu différents. Alors, je dirais que comment est-ce qu'on peut infuser le monde avec un petit peu plus d'amour? OK. Et maintenant, si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Quelqu'un m'a posé cette question-là. Et c'est drôle parce que j'ai tellement d'allergies aux animaux. C'est drôle parce que c'est drôle. C'est drôle parce que c'est drôle. C'est drôle parce que c'est drôle. Mais tu sais, j'aime beaucoup les girafes. Ils m'inspirent. Il y a quelque chose dans la manière qui se porte. Ils ont la capacité de voir très loin. Et je pense que c'est un petit peu ça que j'envisage. Je dois voir très loin. Je dois avoir une vision vers l'avenir. Et c'est un petit peu ça qui m'inspire une girafe. Et quand ils courent, ils sont un petit peu drôles. Alors, je pense que c'est un petit peu drôle aussi. En préparant cette rencontre, Angélien Kessy, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, en tout cas quelque chose qui, pour vous, symbolise le pouvoir et la féminité, ou le pouvoir tout court, ou la féminité tout court. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Ou à quoi avez-vous pensé? J'ai amené cette sculpture ici avec moi. C'est une sculpture d'une femme haïtienne qui tient un bébé dans ses mains. Elle est assise à côté de moi tous les jours. Ça me fait réfléchir sur mes ancêtres. Je sais que pour mes grands-mères, ils ont rêvé d'une éducation pour leurs petits-enfants. Ils ont rêvé pour une certaine indépendance. Alors, je prends beaucoup d'inspiration d'elles. Alors, cette sculpture-là me fait penser d'elles. Et il y a quelque chose en tant que la pouvoir d'une mère et la force d'une mère qui m'inspire aussi d'oeuvrer pour mes enfants et mes petits-enfants. J'ai beaucoup appris des peuples autochtones de ces territoires. Ils parlent très souvent des sept générations. Et quand ils réfléchissent sur leurs gestes, ils pensent de leurs ancêtres. Il y a sept générations et ils pensent aussi de sept générations dans l'avenir. Et je pense qu'on pense de nos actions en tant que l'impact, pas juste pour aujourd'hui, mais pour l'avenir. Ça nous a fait réfléchir avec une plus grande profondeur. Alors, c'est cette sculpture-là que je partage avec vous. Merci beaucoup. Très belle philosophie. Oui. Si une petite fille regarde cette entrevue et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Angela Cassie », que lui diriez-vous? Premièrement, je dirais « Apprends de Angela Cassie, mais deviens ce que vous êtes ». Mes parents m'ont enseigné d'être indépendante et de devenir ma propre personne. Et j'ai très souvent... Quand j'ai eu des difficultés, c'est parce que j'essayais d'être quelqu'un d'autre et que j'essayais d'utiliser leur voix. Et je n'utilisais pas ma propre voix. Alors, je vous encourage, petite fille, de vous connaître, de connaître vos forces, vos compétences et de trouver votre voix. Et comme ça, je vais connaître votre nom comme vous êtes en train de connaître la mienne. Très bien. Ça t'inspire, hein, Pablo ? Oui, de vous, c'est très intéressant. Très intelligent. Très bien. En fait, Angela, notre entrevue touche déjà à sa fin. On arrive déjà à la fin. Ça va trop bien. C'est passé extrêmement vite. Alors, j'ai envie de vous demander, Angela Cassie, vous êtes une femme de pouvoir. Pour conclure cette entrevue, est-ce que vous pourriez me dire en un mot ou en une phrase, quel est votre super pouvoir ? Résilience. Alors, pour être une femme de pouvoir, il faut reconnaître que parfois, on va prendre des reculs. Parfois, on va être découragé. Mais que pour moi, c'est même dans ces circonstances-là, j'ai la capacité, grâce à mes enceintes et les gens qui m'entourent à me remettre et de continuer à aller de l'avant. Alors, le fait que j'ai cette résilience-là, je crois que c'est ça mon super power. Très bien. Bien, ce sera le mot de la fin, alors. Un mot de la fin, Pablo, pour notre invité. Oui, j'ai beaucoup aimé cette entrevue-là. C'est inspirant. Parler des ancêtres, de l'avenir, exposer les deux pour voir où on est maintenant, c'est très inspirant. Je pense que c'est un beau message à tout le monde qui nous regarde aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci, Pablo, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci, Angela Cassi, d'avoir partagé, en tout cas, toute cette philosophie et toute votre authenticité avec nous. Ça a été un très beau moment. Et je suis d'accord avec Pablo que c'est un beau message que j'espère, que je suis sûre même, que nos téléspectateurs et téléspectatrices apprécieront. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Oui, bien, merci à vous. À bientôt. À très bientôt. C'était Femmes et pouvoirs, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux et bien évidemment sur notre chaîne YouTube et sur notre chaîne www.femmesetpouvoir.tv. Je vous dis à très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501